Bonjour, je m'appelle Esther Kamte, ingénieure de travaux informatiques en option génie logiciel et promotrice de la pâtisserie en ligne Baking Love. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai abandonné l'informatique, non. Je continue mes cours en ligne et je continue également à gérer mon business Baking Love. Il faut être clair, il y a beaucoup de ma formation en informatique qui intervient dans la gestion du business. En ce qui concerne par exemple la communication digitale, en ce qui concerne l'édition, le visuel, l'informatique intervient. Comment l'expliquer ? Il y a quelques années, j'ai commencé avec une amie à vendre des crêpes au campus où je fréquentais. Et après ça, je me suis dit pourquoi pas étendre le projet de la création de Baking Love quelques mois plus tard. Aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué. C'est vrai qu'avec l'ami, on travaille puis ensemble, mais le projet a vraiment grandi et c'est beaucoup de grâce. OK, donc chez Baking Love, nous avons des crêpes, gaufres, des petites pâtisseries, des gâteaux d'anniversaire, gâteaux qu'on appelle les cakes design, c'est-à-dire orienté, événement orienté thème, des cakes à thème. Et voilà, ce genre de choses. Lorsque j'ai eu l'idée de Baking Love, il faut dire que j'ai fait appel à des amis très proches à moi qui m'ont non seulement aidé dans la conception des logos, la conception des premiers visuels et même de trouver le nom Baking Love. Je les salue, je dis merci aussi. Et après ça, je suis allée voir la famille. C'était le premier investissement venait de la famille. Donc j'avais une somme de 80 000 par là pour acheter une crêpière, une gaufrière. Donc voilà, c'est avec ça que j'ai commencé. Je faisais uniquement les crêpes, les gaufres, les pancakes, ce genre de choses. Après, par la suite, je me suis formée en cake design. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, on a beaucoup évolué. Enfin, je dis les gâteaux d'anniversaire, comme je l'ai dit précédemment, les gâteaux à thème, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Il faut être passionné pour faire quelque chose. Ça, c'est la base. Si je n'ai pas passionné, je ne peux pas faire face aux difficultés qui seront devant toi parce qu'il y en a tellement de difficultés. Donc si tu n'as pas de passion, c'est mort. Le projet sera off. La première difficulté d'un business, c'est d'être connu. Donc il faut d'abord résoudre ce problème. Et ce problème a été résolu par les bouches à oreilles. Donc il ne faut pas forcément chercher directement à avoir les mille vues, les un milliard de vues. Non. C'est de se dire, est-ce que dans mon environnement restreint, est-ce que j'ai pu toucher au moins 80% de mon environnement ? Est-ce que mes amis peuvent passer la commande chez Baking Love lorsqu'ils ont besoin de services ? Ou bien est-ce que je vais forcément chercher quelqu'un d'externe ? Lorsqu'on a pu convaincre notre environnement, on dit, ok, l'environnement va faire le travail des bouches à oreilles, va aller parler à une autre personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, on fait intervenir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On fait des publications digitales, on fait la com' digitale pour essayer de promouvoir les pages et les produits. Et voilà. Ça, c'était vraiment une difficulté parce qu'en même temps, il faut savoir que beaucoup de gens ne vont pas te dire, ok, ouais, tu fais Baking Love, ouais, c'est beau et tout, je passe à commande. Non. Il faut trouver une stratégie de proximité avec le client. Il faut trouver une stratégie de coûtage avec le client pour essayer de le convaincre. Et même souvent, pourquoi pas faire goûter, bien offrir des produits à des bas prix. Voilà les choses qu'on a fait souvent. Bon, l'une des grandes difficultés que j'ai eues aussi, je me rappelle, à mes débuts, lorsque je faisais les pâtisseries, au lieu de gagner, je perdais. Donc souvent, il m'arrivait d'avoir des commandes et je perdais carrément tout l'investissement pour la commande. Je vais livrer comme ça, mais j'ai plutôt moins, au lieu d'avoir plus dans mon porte-monnaie. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce sont des choses qui nous ont permis d'avancer, qui nous ont permis de grandir. On est fiers, je suis fière du résultat. Au niveau de l'équipe, je ne veux pas dire que j'ai une équipe, mais je veux dire que j'ai des partenaires. Des partenaires pour la com, essentiellement, pour la com, des amis avec qui je travaille, qui montent mes visuels et qui essayent de suivre, n'est-ce pas, l'évolution digitale du projet. Mes revenus, en tout cas, la pâtisserie donne beaucoup d'argent. Ça, il faut le dire. Pourquoi je le dis ? Parce qu'en fait, chaque juillet des anniversaires, chaque juillet une occasion d'offrir à un ami, à un proche, du sourire. Parce que vous voyez, quand tu tombes devant un beau gâteau comme ça, ah, tu es tellement heureux, heureuse que, wow ! Donc, à chaque moment, chaque seconde, tu peux avoir des commandes. Il y a une part de marché à chacun. Ça, c'est un business qui a tellement qu'il y a une grande part du marché. Donc, voilà, ça donne beaucoup d'argent. Maintenant, il faut juste bien gérer sa communication. C'est ce qu'on est en train de travailler pour essayer d'évoluer continuellement et être régulièrement et même totalement toute ta vie côtoie avec le client. Parce que si tu ne l'es pas, c'est mort. Il faut maximiser la communication digitale. Parce que puisque ton marché, c'est en ligne, tu n'as pas un marché physique. Ton marché, c'est en ligne, ça veut dire que quelle est ta cible ? Ta cible, ce sont ceux qui passent leur temps à être sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il faut trouver des stratégies de communication orientées digitales, orientées jeunesse, parce qu'on va dire que la plupart des personnes qui sont réseaux, ce sont des jeunes. Et maintenant, trouver des petites astuces qui vont être accrocheurs. Donc oui, aujourd'hui, le marché est en ligne et il s'en sort plutôt bien parce qu'on a essayé de trouver des stratégies, des astuces pour pouvoir tirer notre cible. Ah, très bonne question. Bon, vous savez, moi, je prends la polyvalence. Donc, j'aime faire plusieurs choses à la fois. Et, je vais continuer ma formation, je continue ma formation en informatique pour être informaticienne, gestionnaire des systèmes d'information. Et, je vais aussi être, d'ici 2-3 ans, j'espère pouvoir ouvrir une boutique physique de Bake and Love dans la ville de Douala, peut-être et Yaoundé aussi. donc, forcément, l'informatique va aider, l'informatique aide, mais je ne veux pas dire que je vais faire un choix. Je vais dire que je vais essayer par la grâce de Dieu de faire les deux. Chaque fois que je fais un gâteau, à la fin, je n'ai même pas envie d'aller livrer, j'ai envie que ça reste là comme ça. Je mets dans un armoire et puis je regarde parce que c'est beau et puis tu es fière du travail que tu as bâti, tu es fière de l'évolution parce que chaque jour, tu évolues. récemment, quand je faisais un gâteau avec un micro et une Bible, je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça mais j'ai réussi à le faire. En fait, chaque jour, tu évolues parce que chaque jour, quelqu'un va venir avec une idée du genre, je veux, j'ai un client pour Avril qui m'a dit je veux une manette. Je ne sais pas encore faire de manette, je n'ai jamais fait de manette mais je sais que je vais relever le challenge parce que j'y crois et je vais aller faire des recherches. Donc, c'est ça qu'on fait dans le business. il ne faut pas rester monotone, il ne faut pas se dire ok, je connais déjà je peux rester. Non, il faut continuellement faire des recherches, continuer, essayer de se perfectionner. En tout cas, j'aime les gâteaux. Tous les jours, j'en fais. Je vais toujours aimer mais il n'y a pas de préféré comme ça. Sinon, peut-être le premier gâteau que j'ai fait en formation avec les camarades de classe, on avait fait un gâteau stade de football comme ça avec le ballon. Ouais, c'est chouette. Je suis fière, les parents sont fiers donc bon même gars, quand quelqu'un te dit tu ne vas plus aller demander 1 000 francs, 2 000 comme ça là. Le parent, il me méfiait. Si tu es un gars, le gars, il me méfiait que bon, il ne va plus me demander l'argent. Donc moi, je suis fière parce que je vais plus aller demander quelqu'un et puis la personne va froncer son visage comme ça que la fille, c'est encore il me démaner de l'argent donc en tout cas, tu ne peux qu'être heureux ou heureuse d'être indépendante financièrement. C'est chouette. Il faut se poser pas mal de questions mais la plus importante c'est qu'est-ce que je veux. la plus importante. Où est-ce que je suis en train d'aller ? Parce que si je ne connais pas où est-ce que je suis en train d'aller, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif dans ma vie ? Je ne peux pas frayer le chemin ou bien tracer, organiser le planning. C'est-à-dire qu'après si je fais ça, après si je fais ça parce que je n'ai pas d'objectif. Donc il faut se fixer un objectif et se donner les moyens d'atteindre les objectifs. Ne pas du tout baisser les bras parce que le chemin sera tellement difficile. On va t'insulter pourquoi tu fais informatique maintenant tu veux y avoir fait les gâteaux pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Mais ne regarde pas ça. Regarde à l'objectif que tu t'es fixé. Dans deux ans je veux être telle chose. Dans trois ans dans un an je veux être telle chose. Des objectifs à court, à moyen et à long terme. Lorsque tu vas les atteindre petit à petit tu vas être non seulement indépendant financièrement mais émotionnellement parce que c'est énorme. Je peux être indépendante financière mais pas émotionnelle. je n'ai pas gagné le pari. Parce qu'il ne faut pas être influencé parce que la société te dit à tout moment il ne faut pas te laisser comment dire il ne faut pas être triste de ce que les gens pensent de toi. Il faut être fier de ce que tu es fier de ce que tu as pu accomplir et tu ne peux arriver par là que si tu te fixes des objectifs et que tu te donnes tous les moyens d'y arriver une belle photo pas les bras. Je remercie Investir en Afrique pour l'invitation. Je vous invite tous à vous abonner à liker la vidéo avec beaucoup d'amour et voilà à se dire une chose le challenge est grand il faut des plateformes comme celle-ci pour pouvoir gagner c'est un grand challenge de rendre la jeunesse tamarounaise la jeunesse africaine indépendante et ça passe par des choses comme celle-ci ou moi petite Esther je viens te partager mon expérience ou X ou Y je viens te partager son expérience ça nous permet de grandir ça permet de créer un grand réseau donc je t'encourage à t'abonner à encourager le concept et à rendre l'Afrique indépendante pour finir n'est-ce pas si vous faites tout ça vous n'allez pas vous abonner à Bekilo vous savez que vous n'avez rien fait non les gars donc abonnez-vous likez les pages passez les commandes vous allez même mettre dessus je crois qu'ils vont mettre quelques images des gâteaux comme ça les voici beau jusqu'à H et je tenais aussi à remercier tous ceux qui me soutiennent papa maman mes amis qui m'ont soutenu depuis le début et Johan pour le nom Onan pour les logos mes colocataires donc si je veux commencer à citer Fahli Stéphane Cyril vraiment ils ont été là du début jusqu'à la fin donc aujourd'hui le business a évolué c'est grâce à vous et je vous aime beaucoup Bekilo de l'amour centre de nos pâtisseries Bye Passez les commandes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz